Simon Lemay t'envoie des orignaux passer ici à Pourvoirie de chasseurs par année et j'ai une question qui est très à propos pour les gens qui vont partir avec leurs orignaux. On parle souvent de vieillissement de viande et c'est de plus en plus à la mode. Moi ce que je veux savoir c'est, dans le but de faire éventuellement vieillir ma viande par un professionnel, mon boucher, est-ce que je pars avec mon orignal tout d'un bout, en quartier, avec la peau, pas de peau? Comment je fais ça dans le transport? Écoute, vieillissement, quand on parle de vieillissement, vieillir longtemps, au-dessus de 15 jours, il y en a qui vont jusqu'à 40 jours, je pense que les bouchées c'est pas moi, les bouchées sont unanimes, vieillissement égale peau. Vieillissement égale peau, je garde la peau. Bon parfait. Est-ce que je garderai l'animal entier comme ça? Un, il faut que ton bouchée, ce qui décide ça beaucoup, moi jamais, moi un orignal c'est en quartier le plus vite possible, plus que tu le mets en quartier rapidement, plus vite ton refroidissement va être fait. Moi avant le vieillissement, je crois beaucoup plus à la vitesse de refroidissement d'un orignal, c'est la chose la plus importante. Moi c'est toujours en quartier, jamais je vais manipuler un orignal rond. Bon. Première opinion. Deuxième opinion, bien ça dépend beaucoup de ton bouchée. Parce qu'il n'est pas grand bouché, il y en a qui sont capables de recevoir rond, mais la générale, ils reçoivent plus en quartier. Chez nous, la clientèle, écoute, à 99% ça part tout en quartier. On offre le service, il est mis en quartier, il rentre en chambre poêle le plus vite possible. Puis après ça, bien à chaque client qui passe site, on leur dit, poêle, pas de poêle. Ils me disent, bien Simon, je ne sais pas qu'est-ce que tu ferais. Non, non, la question c'est ton bouchée. Il reçoit-tu pas de poêle? Parce que les bouchées spécialisées, ils ont une boucherie de vénaison, de gibier, eux autres sont équipés pour recevoir avec poêle. Ton bouchée de quartier qui fait ça en même temps qu'il fait d'autres choses, bien bien souvent, lui, il ne veut pas voir le poêle rentrer dans ce chambre poêle. Au départ, s'il fait quelconque transformation ou qu'il vend des pièces bovines ou des trucs comme ça, il y a une certification du MAPAC qui l'empêche d'avoir du poêle qui rend le poêle légalement. Ça, la question, c'est ton bouchée, il veut-tu le recevoir? On s'entend-tu qu'au départ, dans ma responsabilité en tant que chasseur, avant d'entrer sur mon territoire de chasse, je devrais avoir appelé mon bouchée pour savoir si d'un, il y a de la place. Puis comment il veut que j'y amène? On règle ça comme ça. Mais d'ici, toi, tu vas le faire renvoyer avec la peau. Puis, je me trompe-tu ou s'il y a un rapport de rancissement de la viande? On perd une certaine épaisseur de viande du côté où il n'y a pas de peau parce que ça rancit un peu. Oui, ça sèche un petit peu, puis tu vas en perdre un petit peu plus, mais... Au niveau du vieillissement. On parle de pas grand-chose. Mais quand tu veux faire du vieillissement, un vieillissement dans les orignales, vraiment plusieurs jours, on parle de 20 et plus, il va vraiment se développer un champignon à l'intérieur de la bête. Là, tu vas le voir ici, tu as des parois. Là, à l'intérieur, il va y avoir vraiment, quand il va être prêt, quand la viande va avoir détendu, quand elle va faire son vieillissement, il va y avoir un camembert. OK, à ce point? Oui, oui, il est épais. C'est ça que le fun, les bouchers, c'est qu'ils arrivent, ils enlèvent la peau, tout est propre, sauf à l'intérieur. Bien, propre, c'est pas vraiment de la saleté, c'est le développement bactérien, puis les champignons. Mais si tu as enlevé la peau, puis tu essaies de vieillir ça, bien là, c'est la totalité qui va être comme ça. Ça fait que là, ça prend une bonne trimme. C'est pour ça qu'un vieillissement égale peau. Ça, c'est clair. De toute façon, tu l'offres ici quand on est sur place. Tu peux soit le mettre en quartier et le skinner ou laisser la peau dessus, donc vous demandez ce que vous avez besoin. Simon Lemay, un gros merci encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup.